Bonjour, je tiens à remercier les organisatrices de ce colloque et leur choix d'aménagement de ces journées d'études. Je suis Judith Michalet, maîtresse de conférence en esthétique et philosophie de l'art à l'école de la Sorbonne, l'UFR4 de l'Université parisien. D'emblée, je tiens à préciser que j'adopterai une présentation de communication assez classique dans cette vidéo, cela pour une raison en lien avec le sujet, c'est que je vais évoquer des pratiques en art qui élaborent notamment des dispositifs formellement pensés pour questionner les interactions hommes-machines. Alors pour ma part, je ne suis pas en mesure de proposer de telles innovations formelles, me contentant donc d'une présentation assez neutre, ne me plaçant pas dans le même champ que ces artistes, ni même à une intersection qui pourrait être celle d'une conférence-performance, j'en reste donc à une forme assez académique, même si l'enregistrement, la diffusion sont encore relativement inhabituelles. Alors je partirai à la fois d'un constat, d'une intuition, d'une hypothèse théorique, plutôt que d'une étude de cas et d'un corpus d'œuvres déjà identifiés. qui seraient labellisés, ou d'artistes ayant revendiqué une appartenance ou dégagé une filiation commune. Mon hypothèche sera celle-ci, depuis que nous sommes entrés dans l'ère numérique, est-ce qu'on ne pourrait pas diagnostiquer dans le champ artistique élargi des œuvres, des expérimentations, des dispositifs, mettant en jeu le langage dans son irréductibilité au computationnel, dans son caractère hétérogène aux algorithmes, c'est-à-dire à tout ce qui se calcule, s'enregistre et se prédit à partir d'éléments discrétisés, numérisés, depuis l'invention de la machine de Turing, donc. Et pourtant, je n'évoquerai que des œuvres, alors seulement deux, compte tenu du format de l'intervention qui ne permet pas d'aller au-delà, des œuvres qui dialoguent avec la machine, pour ainsi dire, non pas qui s'en éloignent, mais des œuvres qui ne font pas vraiment répondre où fonctionnait la machine, qui la font plutôt bégayer, balbutier, affabuler, autrement dit, qui la font dysfonctionner. Non pas pour casser l'outil, ce qui permettrait, dans une perspective heideggerienne, de révéler à l'homme le mystère de l'être, en fait lié, à mon sens, à l'insupportable et dangereuse arrogance de ce concept de Dasein, réservant à l'homme et à certains seulement parmi eux, la place éminente de celui qui est capable de ne pas en rester, à manipuler des étangs. Alors, pourquoi créer ces dysfonctionnements, si ce n'est pas pour ce type de révélation ? Eh bien, pour bien d'autres découvertes, plus profondes et fécondes, qui s'offrent à l'usager, donc modestement, possiblement à tout usager, artiste ou non-artiste, à l'usager qui n'utilise ni uniquement le langage de la machine, ni uniquement une expression linguistique, mais qui fait se rencontrer ces deux langages. Alors, peut-on parler de langage computationnel ou de langage algorithmique ? La réponse est simple, non. Du moins, si l'on admet une définition saussurienne du langage, et c'est cette définition que j'adopterai. Ce faisant, je propose de dégager deux approches sémiotiques radicalement différentes, c'est mon hypothèse à vérifier, bien sûr. Alors, d'une part, une pensée du langage héritière de Wittgenstein, est, dans une moindre mesure de John Austin, adéquate pour appréhender le traitement artificiel et logicien des données, qui trouve en fait sa source dans la logique formelle et ses ramifications actuelles dans le champ de la philosophie analytique. Comme le souligne le linguiste français François Rastier, Wittgenstein et Austin n'ont quasiment pas lu ce sûr. D'autre part, une pensée du langage héritière de ce sûr, appropriée, quant à elle, pour interpréter les données, qui considère le signe, non pas comme une entité discrétisée, mais comme un élément faisant sens dans un ensemble de rapports. À une époque où les dispositifs numériques informent de plus en plus nos vies, l'enjeu d'une telle distinction, qui serait à confirmer et à affiner, me semble majeur. Calculer et interpréter sont deux opérations radicalement différentes. En effet, la logique computationnelle ne fait que trouver des corrélations reliant deux événements qui évoluent symétriquement de pair. Elle est incapable de dégager la causalité qui permet de savoir que l'un a provoqué l'autre. Seul un usage intelligent des big data peut mettre en évidence des corrélations qui sont non-causales. Quand elles sont exploitées par les réseaux de neurones artificiels, les big data ne savent pas distinguer les corrélations causales, les corrélations fantaisistes infiniment nombreuses. L'enjeu de la détection des indices mettant sur la piste des corrélations causales est essentiel pour savoir comment approcher de façon heuristique et critique une masse de données. Cela a à voir avec le langage, avec un détail pris dans un ensemble langagier. Mais les éléments permettant de trouver des inférences causales peuvent bien sûr surgir de l'interaction de l'homme avec la machine. Les travaux du collectif français RYBN, fondé en 1999, proposent des analyses théoriques à même de révéler la tendance prédictive de notre monde algorithmique, celle mise au service du monde de la finance. Les manques du collectif, comme il l'explique dans un entretien, effectuent d'importantes recherches documentaires aboutissant à la collection de documents hétérogènes, brevets, formulaires fiscaux, listings, articles, papiers scientifiques, textes de lois, notes et documents confidentiels, au sein desquels il cherche sur un mode paranoïaque tous les indices, les signes, les incidences, les relations permettant de dévoiler et de mettre en lumière le caractère structurel et fondamental des pratiques d'évasion fiscale. Dans la série Al-Golf Shore, débutée en 2017, RYBN se propose de documenter différentes stratégies d'optimisation fiscale et parmi elles, un chême générateur d'évasion fiscale constitue à partir de documents issus des LuxLeaks. Le travail d'enquête mené ici tente de rendre compréhensible la logique de calcul qui permet l'évasion fiscale. Les diagrammes de Al-Golf Shore tentent de reconstituer, par exemple, une chaîne de décision algorithmique pour pratiquer ce offshoring. La compréhension du chême générateur de ces algorithmes au service de montage financier complexe, donc, aide à saisir la stratégie générale d'opacification. Et cela s'avère très certainement nécessaire pour agir en faveur de nouvelles législations fiscales, afin d'imiter l'ésotérisme du monde de la finance. Un autre projet, alors cette fois-ci, dans un autre registre, plus fictionnel, ADMXI, en fait c'est dans la série Anti-Data Mining, élabore des algorithmes de trading expérimentaux. Ils sont commandés parfois à des artistes non spécialistes de la finance. Alors des corrélations fantaisistes sont créées, comme là avec l'algorithme Hadès, qui relie un flux boursier au calcul en temps réel de l'angle d'alignement entre Pluton, la planète Pluton, et la Terre. Alors Hadès, précise le collectif, est le dieu grec des enfers, Pluton dans le culte romain, et aussi le dieu des richesses. L'algorithme ADS étudie en temps réel l'alignement Pluton-Terre pour déterminer si le contexte est favorable au trading. Il décide quand la configuration des planètes est optimale pour vendre ou acheter des lingots d'or. Aussi, soit par des projections fictives irrationnelles, comme on vient de le voir, colonne de gauche, soit par des travaux de décryptage, de modélisation, colonne de droite, R-Y-B-N promeut une compréhension des logiques sous-jacentes aux algorithmes de la finance. Et pour comprendre, il faut justement pouvoir distinguer les corrélations causales, les corrélations non-causales. Alors, selon un exemple, pour mieux comprendre ces deux corrélations, exemple donné par Hubert Crévin, physicien français dans un ouvrage récent, exemple parmi d'autres. Une étude, là, apparemment savante, conclut que la consommation quotidienne par des collégiens de boissons énergisantes augmenterait de 66% le risque de développer des symptômes liés à un trouble de déficit de l'attention dans le quotidien des médecins en 2015. Voilà qui n'est pas évident, et il aura fallu une grosse base de données pour arriver à cette conclusion. Ces données sont incontestables, mais y a-t-il causalité ? Le plus vraisemblable est que les gamins qui abusent de ces boissons sont statistiquement davantage issus de milieux pauvres. Que la réussite scolaire en dépende n'étonnera alors personne. D'ailleurs, pour améliorer la statistique des performances scolaires, rien de tel que de virer les pauvres des établissements. Interdire les boissons énergisantes ne changera rien, commente donc Hubert Crévin. La compréhension causale permet non pas de décrire la chaîne des calculs et décisions, mais de dégager les motivations qui conduisent à la création d'algorithmes, par exemple, une volonté d'opacification pour garantir une évasion fiscale dans le cas précédent. C'est à ce niveau que semble se jouer la différence entre une sémiotique logicienne et une sémiotique issue de la linguistique saussurienne. L'explication par les raisons héritées de Wittgenstein n'est certes pas fausse dans sa description, mais elle semble mettre abusivement de côté une compréhension causale des phénomènes psychiques et sociaux. Or, une tentative de compréhension des causes donne de quoi réfléchir, encore une fois, à des moyens d'action pour changer ces éléments au fort pouvoir d'influence sur l'organisation des mondes psychiques et sociaux. Je pense que l'apport de la linguistique saussurienne au sens large est de permettre de débiaiser les biais des calculs, autrement dit, de pouvoir s'apercevoir en quoi des données sont biaisées, ce qui est toujours très important. Je m'appuie ici sur une distinction qui me semble importante à rappeler et qui est rappelée par le linguiste François Rastier, celle entre archives et corpus. Les données stockées dans les data centers sont simplement archivées et encore de façon stockée sans beaucoup de logique d'archivage. l'archive réunit quoi qu'il en soit toujours un ensemble de documents accessibles pour une application. Elle n'est pas un corpus parce qu'elle n'est pas constituée pour une recherche déterminée. Tout corpus écrit François Rastier suppose une préconception des applications pour lesquelles il est rassemblé. Il dépend étroitement du point de vue qui a présidé à sa constitution. L'intelligence humaine se distingue de la prédictibilité computationnelle puisqu'elle est à même de naviguer entre archives et corpus, de circonscrire des champs de recherche au sein desquels un ensemble de données numériques et non numériques sont étudiées. C'est ce qui permet à l'intelligence de toujours pouvoir appréhender à la fois le corpus et au-delà du corpus le calculable et au-delà le non calculable et ainsi de penser à des données non prises en compte dans une circonscription initiale et c'est ça qui permet de débiaiser des données biaisées. Alors j'en viens à une deuxième partie à l'aune de cette distinction entre deux grandes approches du langage Wittgensteinienne et Saussurienne un regard rétrospectif sur le courant langagier au milieu des années 60 qui s'est immissé jusque dans les pratiques artistiques et notamment conceptuelles permet d'y déceler une influence majeure peu aperçue de la philosophie analytique et sans doute au détriment des sciences du langage. Il est important de relever que ce qui a été dénommé tournant linguistique en art à partir des années 60 semble avoir mélangé de façon non questionnée et confuse jouant deux sources différentes Wittgensteinienne et structuraliste. Quels sont les artistes qui revendiquent plus ou moins explicitement de se situer dans ce tournant langagier au sens large. Alors il y a support surface BMPT les artistes minimalistes et conceptuels américains en tout cas ils s'engagent globalement sans doute effectivement dans une désubjectivation du processus de création. La recherche de cette impersonnalité stylistique qui procède d'un faire anonyme qui multiplie les procédures répétitives semble essentiellement motivée par l'ambition de repenser la figure de l'artiste. Selon Natacha Pugnet des deux côtés de l'Atlantique le contexte social et politique le climat de contestation générale l'opposition à la guerre du Vietnam favorise à l'évidence et mise en question le rejet de l'autorité fusse celle de l'artiste lui-même. Ces critiques sont indissociables des atteintes portées au statut du créateur et partant à la figure de l'artiste. Dans cette démarche d'effacement de la figure de l'artiste se trouvent plusieurs artistes que j'ai cités tout à l'heure plusieurs mouvances en Europe aux Etats-Unis. La référence à la mort de l'auteur de Barthes semble importante ainsi qu'au structuralisme. Pourtant lorsqu'il est question de tournant linguistique la référence est l'ouvrage collectif coordonné par Richard Rorty en 1967 de Linguistic Turn. On y trouve par exemple cette phrase de Rorty en préface par philosophie linguistique je renverrai à la conception selon laquelle les problèmes philosophiques sont des problèmes qui peuvent être résolus ou dissous soit en réformant le langage soit en comprenant mieux le langage que nous utilisons actuellement presently et présentement. Mais le tournant linguistique ne partage pas tout à fait en marre ne partage pas tout à fait les mêmes objectifs. il s'agit moins de dissiper des problèmes mal posés pour les artistes conceptuels en tout cas que de destituer l'artiste enfin pas seulement conceptuel destituer l'artuiste de sa prétention à avoir accès à l'essence du médium. Ainsi selon Joseph Cossuth une œuvre d'art est une sorte de proposition présentée dans le contexte de l'art comme un commentaire sur l'art. Dans cette perspective les artistes conceptuels américains convoquent aussi bien le structuralisme que la philosophie analytique comme le remarque bien Annaëlle Lejeune dans son ouvrage La théorie à l'œuvre. Par-delà leur différence on trouvait au fondement de l'un et l'autre courant de pensée donc le structuralisme et la philosophie analytique une dénonciation du postulat de l'accessibilité au monde qui ne passe pas par une médiation linguistique de cette expérience. Pour ces artistes il s'agit de restituer l'objet sensible dans la totalité des usages comme dans le tout d'une structure. Voici ce qu'énonce pour sa part un texte programmatique du groupe Support Surface le « je » du sujet dans ce travail. Le « je » est pensé comme effet de la matière et non comme centre conscient dont les productions seraient la périphérie. Il semble que l'orientation est ici essentiellement structuraliste. Est-ce que la totalité des usages est la même chose que le tout de la structure ? Totalité des usages au sens rittgensteinien tout de la structure au sens structuraliste. Le sujet est dans les usages à décrire pour les wittgensteiniens le « je » est l'effet d'une structure inférée pour les structuralistes. Préoccupé par le déchiffrement des signes qui donnent accès aux configurations de la structure l'approche structuraliste se démarque bien selon moi de l'approche logicienne. Car dans un sens wittgensteinien les jeux de langage encouragent une méthode de description celle des règles d'usage description qui me semble c'est à voir à affiner à préciser qui me semble davantage en tout cas en affinité à bien des égards avec une prédictibilité algorithmique. Alors que serait un tournant linguistique en art à l'ère des big data ? Par tournant linguistique à l'ère des big data je songe à une approche consistant à puiser dans les ressources d'un langage au sens saussurien non computationnel apte à interpréter à sortir des usages attendus au sein d'un champ restreint de calcul demandé non pas un langage indépendant de la logique du calcul mais un langage qui fait quelque chose au computationnel qui s'enrichit de ses interférences avec lui en investissant un mode ludique et poétique à mi-chemin entre réalité et fiction des recherches artistiques sur les interactions homme-machine perturbées sont des façons d'approcher ce qui se soustrait au calcul et à la prédictibilité quand une interface graphique par exemple on va le voir devient dysfonctionnelle il y a comme une opacification et une complexification de ce qui était censé être surface sans épaisseur entre l'usager et l'action à effectuer grâce à la machine dans son moyen métrage intitulé How to ce sera mon deuxième exemple réalisé en 2014 Elisabeth Caravella présente l'écran numérique de l'utilisatrice d'une interface graphique l'artiste elle-même en fait dont on entend la voix elle s'inspire des vidéos didactiques postées sur internet des tutoriels d'apprentissage mais le logiciel pour composer du texte en 3D qu'elle nous présente est bien étrange tandis que la voix de l'utilisatrice s'évertue à en décrire le fonctionnement le logiciel devient de plus en plus incontrôlable et il est petit à petit habité par une présence fantomatique qui empêche le programme de bien fonctionner le bug prend la forme d'un drapé virevoltant sans corps imprévisible comme un souffle de liberté qui contrarie la logique de programmation et révèle comme des plis informatiques riches de sens la voix nous dit ce logiciel a été entièrement remanié au niveau de la charte graphique tous les outils ont été placés sur un seul et même panneau on est déjà dans un univers hybride et fictionnel il n'y a que trois onglets et les menus alors je reviens sur les images les images précédentes et commandes variées souvent incongrues et farfelues comme trescode ou gravity sont indiquées sur des rectangles en forme de touches de clavier dans une zone qui occupe le quart inférieur de l'écran la disposition spatiale des touches n'est pas non plus celle d'un clavier et on ne comprend pas bien la logique de la répartition un large choix de couleurs est proposé nous dit la voix ce tutoriel et nous guide dans l'utilisation de ce tutoriel donc assez vite des anomalies évidentes surgissent alors Caravella dresse un portrait d'elle-même en fait en train en train d'utiliser une fausse interface qui dysfonctionne et elle donne une épaisseur fictionnelle sonore poétique à ce moment d'interaction homme-machine qui dérape alors elle présente des fonctionnalités assez réalistes comme un épaississement des lettres mais poussées à l'extrême au point de faire de ces lettres un décor de colonne et d'immeuble peut-être un petit extrait vidéo si oui ça a l'air de pouvoir être activé nous allons cliquer sur mélanger puis appliquer assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne couleur des sacs voilà alors donc elle annonce qu'elle passe en mode plein écran et alors à ce moment-là nous nous retrouvons en fait dans un décor numérique comme vous voyez ici qui est comme filmé en caméra subjective au sein de cet espace l'appareil va pivoter et en fait nous montrer l'avatar fantomatique qui apparaît alors elle va tenter pour localiser cette forme de changer de point de vue donc on est entre un espace scématographique et un espace d'interface graphique qui a complètement en fait bifurqué vers un espace de décor cinématographique et de mouvement de caméra et donc elle revient se placer dans le bureau de son ordinateur comme elle dit et reprend et reprend présente les voilà plusieurs va-et-vient entre le décor et l'interface et elle utilise un pointeur classique pour venir déranger la figure et la faire danser en fait elle joue avec elle c'est comme donc là on pourrait dire ghost dancing in the gap qui se met en place jusqu'à ce que le tissu accroché au curseur tombe ne moulant plus aucun corps et d'un dernier clic le fait chuter dans le vide semble-t-il et disparaître de l'écran une fenêtre d'erreur qui s'ouvre pour demander de façon contradictoire à un moment d'aller fermer la fenêtre et là on entend qu'elle se lève pour aller vraiment fermer la fenêtre chez elle donc on passe aussi du software au hardware ce jeu entre espace réel et espace virtuel c'est une façon de nous rappeler qu'une fenêtre physique a pour propriété d'ouvrir sur un autre espace alors la fenêtre d'ordinateur qui ne fait que multiplier les fenêtres au sein d'un espace numérique homogène semble souvent moins ouvrir que fermer et à la fin de la vidéo que vous voyez là un jeu d'écho entre espace physique réel et espace numérique virtuel commence et il s'amplifie de plus en plus les deux espaces passent l'un dans l'autre et s'enrichissent mutuellement les figures créées par le logiciel prennent leur autonomie et habitent un espace riche de reflets profondeur ouverture et épaissir sensibles alors pour conclure à une époque où les artistes interrogent les limites de l'intelligence artificielle et les spécificités des formations et informations du vivant au contact des outils technologiques n'est-il pas temps d'esquisser les contours d'un nouveau tournant qui serait cette fois-ci plus proprement linguistique et qui permettrait enfin de ne pas confondre le langage et le computationnel afin de mieux saisir leurs influences réciproques ma conclusion reste largement ouverte que pourrait être un tournant linguistique en art à l'ère des big data qui pourrait être adopté par des pratiques artistiques qui jouent en fait avec les résistances que les interactions hommes-machines opposent à la logique du calcul computationnel dans lesquelles interviennent donc bugs glitch présence fantomale ou cryptage à contre-emploi si dans un programme tout ce qui est réellement aléatoire est considéré comme du bruit parasite à éliminer au contraire dans un dispositif qui critique et réfléchit les programmes et leurs calculs algorithmiques ces bruits sont écoutés comme des indices qui permettent l'émergence d'un sens et d'un déchiffrement critique je vous remercie de l'émergence